... Bonsoir tout le monde. Alors, on a pris la presse Paris Joy. C'est... corporate. Voilà, une petite présentation. On va vous présenter Backbone.js dans un environnement Java. C'est un retour d'expérience chez un client. Comment une équipe Java développe une équipe d'application Javascript et l'intègre dans son environnement. C'est pouvoir capitaliser sur l'existant. Je m'appelle Laurent Dutain. Je suis chez Octo Technologies depuis 2010. Et puis on va faire vite CV. Voilà. Ok. Je suis Frédéric Merizel. Bonjour. Je suis chez Octo depuis un an à peu près. J'ai venu de ma communauté des tech-lis dans l'interne et je suis au comité d'organisation d'Agile France. Peut-être qu'on se reverra là-bas. Alors, en fait, notre motivation quand on a commencé le projet qui était derrière ce retour d'expérience, on peut se résumer en une phrase, en fait, c'est on part jamais d'une page blanche. il y avait une nouvelle application à développer. Il y avait une équipe qui était en place qui faisait surtout du Java et qui, pour reprendre les mots d'un développeur, bricolait du JavaScript. Parce que de toute façon, le JavaScript, ça se bricole, c'est pas un langage. Il y avait des environnements en place, un Jenkins qui marche, désolé pour le sifflement, un Jenkins qui marchait, enfin bref, une infrastructure à récupérer et puis aussi, on n'allait pas effacer l'OSI d'un coup. Notre petite application devait s'intégrer avec les applications existantes. Et donc, notre pari, c'était de choisir une stack technologique qui permette de faire une appli web moderne, interactive, sans repartir de zéro. Et donc, Laurent va nous faire repartir de zéro, justement. Nous faire un petit historique pour voir comment de la bonne vieille appli des serveurs on vient à l'appli JavaScript. Alors, c'est succinct, mais voilà, il y a quelques temps, c'était ça. On avait du MVC côté serveur et puis ça générait du HTML. Tout le monde connaît ça, les JSP font ça. Le truc, c'est qu'à chaque clic, on fait un aller-retour serveur et donc ça commence à être assez gros. il y a Ajax qui a permis de faire de l'asynchrone. Donc, on envoie juste une requête en asynchrone et puis on met à jour juste un morceau du DOM. Juste un morceau du DOM qu'on veut faire, mais faire tout ça en pur JavaScript, c'était un peu galère. Et puis, il y a arrivé JQuery. ça a permis de faire les choses un peu plus facilement et puis on commence à faire de plus en plus de choses justement avec JavaScript et donc on se retrouve avec un code qui n'est pas du tout structuré. C'est là qu'apparaissent des frameworks LPC côté JavaScript, côté client. donc GWBD propose ça en disant vous codez votre application en Java et puis on le compile en JavaScript. Et puis, il y a les autres frameworks dont Backbone. Donc, ici, on voit que tout est côté client et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le modèle du côté serveur et on va manipuler notre application côté client. Et là, on a une petite app qui a montré. Ok, une petite démo. Alors, on ne peut pas vous montrer l'application de chez les clients. Donc, j'en ai redéveloppé une. En une demi-heure. Disons, j'ai passé à peu près une journée à poser les bases et puis, effectivement, le code client proprement dit, ça a pris quelques-uns. Donc, c'est un embryon d'application de réservation pour un site de voyage. C'est juste pour rappeler pourquoi on fait tout ça. Peut-être soumets un point. Voilà. Donc, je suis un client. Je peux choisir ma destination. Il n'y en a que deux ici. Hop, je veux aller à Birba. En fait, on a vu à l'instant un petit schéma avec des modèles, des vues, des contrôleurs. Il y en a qui sont là derrière. Ce bouton, là, Djerba, c'est une vue sur un modèle qui représente ma destination. Juste en dessous, le cadre jaune, c'est une autre vue. Mais il y a le même modèle derrière. Je mets à jour le modèle et voilà. Sans aller-retour serveur, ça bouge. On voit que les prix des chambres ne sont pas les mêmes. Alors ça, par contre, il y a un aller-retour serveur, un peu comme un ORM. On va simplement s'alimenter en données. Un peu plus bas dans l'écran, j'ai une troisième vue, un résumé sur mon voyage en cours. Et voilà, ça bouge tout seul, tout se met à jour. Et donc, quand on a besoin de faire ce genre d'application interactive, on n'a pas envie d'aller recharger des pages tout le temps, d'avoir la page qui remonte en haut, qui flashe en blanc, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment obligé d'aller au cadre de la simple application serveur. Alors, on verra peut-être IntelliJ tout à l'heure. En attendant, on reprend la presse. Voilà, on ne va pas vous montrer tout le code de l'application. Rapidement, quand même, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Il y a une couche haute dont on ne parlera pas trop. C'est celle que tout le monde connaît, finalement. c'est les jQuery UI, Bootstrap, etc. Un petit tip, quand même, quand vous mettez en place une application comme ça dans un environnement qui ne les connaît pas, n'hésitez pas à en mettre parce que le client, il voit ça. Il voit l'application. Et si elle est moche et à la boîte fonctionnelle, il va voir qu'elle est moche. Ça dit, nous, ce qu'on va surtout voir, c'est comment on a utilisé Backbone pour structurer code, pour ne pas faire ce fameux plat de nouilles qui est joli au début et qui est imaintenable au bout de quelques mois. Comment RequerJS nous a permis aussi de faire de l'injection de dépendance de structurer nos classes ? on va voir tout ça. Underscore, on en parlera moins, mais ça vient avec Backbone et c'est de toute façon indispensable dans ce contexte-là. Et comme on était dans un contexte Java, on a mis du assez classique Spring MVC derrière et ça marche plutôt bien. Il y a eu une bonne adoption. qu'est-ce qui se passe côté client ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi Backbone ? On a choisi Backbone parce qu'on a un système de vue avec des templates, parce qu'il s'est très bien attaqué des services restes, mais pas que. Donc si on a un back-end qui est plus procédural, on n'est pas coincé. une gestion d'événements souples, on reviendra sur tous ces points. Un critère clé, c'est que la marge d'entrée n'est pas très élevée. Donc on a réussi à entraîner une équipe de Javaïstes et au bout de quelques mois, au lieu d'entendre on bricole du JavaScript, on entend « Ouais, moi aussi, je voudrais bien être un peu sur cet appli-là parce que c'est pas si dur et c'est cool. » Donc ça, c'est une fierté. Honte. Nous, en fait, on a dû supporter IE7. Donc c'était un critère. Il paraît qu'on pourrait supporter IE6 avec Backbone, mais ça, pour le coup, on n'a pas voulu non plus. Un argument qui a aidé à pousser le framework, c'est éprouvé. Il y a LinkedIn, il y a Coursera, enfin, il y a des grands acteurs qui ont utilisé à l'échelle du Backbone. Et Backbone, c'était stable. On peut faire du test unitaire, on peut développer durablement. Donc le premier conseil, c'est d'utiliser un moteur de template, donc d'exploiter HTML. Donc on est obligé d'avoir Underscore. Donc on a d'office un moteur de template, c'est un peu l'équivalent de la JSP, c'est un peu de JavaScript dans le lieu HTML. On en verra un peu en cours de route. Sinon, il y en a d'autres. L'idée de Backbone, c'est que vous avez le choix. Donc souvent, les gens prennent du moustache, du handlebars, il y en a d'autres. Il faut en choisir un avec lequel man tu es à l'aise. Et là, il ne faut pas essayer de trop faire le malin. On met en place un objet vue dans Backbone pour gérer chaque template. On ne va pas essayer de gérer des templates rien. Et donc, on voit notre premier template. Alors ça ressemble beaucoup à une création de classe, on reviendra dessus. Donc je crée un objet vue. C'est un peu l'équivalent d'un contrôleur dans du MVC classique. Donc c'est lui qui va faire la jonction entre le template visible et le modèle. Parfois, on va vouloir l'attacher à un morceau du DOM. Donc c'est le cas ici. En fait, cette vue-là, ça va représenter tout un écran et va accueillir des sous-vues. Donc elle va s'attacher à un élément du DOM qui est identifié par un sélecteur CSS. Parfois, ce n'est pas le cas. Et ma vue, on va juste être un widget dans une div et charge à une autre partie de l'application d'aller insérer ce widget quelque part pour qu'il soit visible. Et donc, chaque vue va avoir une fonction render qui se débrouille comme elle veut pour générer le HTML. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle le moteur de templating. Si j'ai envie de générer du HTML à la main dans le JavaScript, je peux. Tant pis de bon. Ensuite, le boulot de la vue, c'est de garder le modèle et les templates cohérents. Donc on n'a pas de two-way data binding en backbone. Donc ça fait un peu de code stéréotypé qui va beaucoup se ressembler d'une vue à l'autre. Par contre, il y a zéro magie. Les développeurs ont très vite compris ce qui se passait. Donc, quand ma vue reçoit son modèle, soit parce qu'elle a été créée avec, soit parce qu'on lui a imposé un autre modèle, elle va mettre en place des listeners. Ici, si le modèle change, j'ai un callback qui est appelé model-changed et probablement cette fonction model-changed va relancer un rendu du template ou autre, mais c'est probablement pas une très bonne idée. Et inversement, un backbone nous permet de déclarer des événements sur le DOM. Donc ici, j'ai enregistré un événement change, encore une fois, sur les inputs, les selects, les textes arrières. Donc ça, c'est simplement des sélecteurs CSS, encore une fois. et donc si des éléments de mon formulaire changent, j'ai un callback qui est appelé view-changed et son boulot, ça va être à partir de l'événement de récupérer des données dans le DOM et mettre à jour le modèle. Donc relativement manuel. Manuel mais simple et très compréhensible. Donc comme on l'a vu, on a un système d'événements dans le backbone, c'est peut-être sa contribution numéro un. On peut aussi l'utiliser pour synchroniser des modèles, donc ça permet de découpler, il ne faut pas l'utiliser à le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Voir, si on commence à avoir une classe un peu compliquée qui parle à tout le monde en même temps, c'est peut-être un signe qu'on a intérêt à mettre en place un bus d'événements. Donc là, vous transposez vos intuitions de développeur, en fait, elles marchent toujours. Par exemple, pour la gestion d'erreur, à un moment, tout le monde ne va pas parler au même composant de gestion d'erreur. Typiquement, ce qui passe bien par un bus, gestion de login, enfin, après, il y a plein de choses. Et bien, du côté serveur. La communication avec le serveur, donc comment on met à jour ce modèle, comment on le récupère ? Ça se fait en une ligne, en fait. Le modèle, on peut sauver le modèle du côté du serveur, on fait un point sale. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des requêtes HTTP au serveur. Tout ce qu'il y a à faire, quand on veut récupérer un modèle, ça va faire un get derrière. Quand on veut sauver, ça va faire un post. Quand on sauve un modèle qui a un ID, c'est pour différencier, en fait, la création, la mise à jour, de placer une mise à jour, ça va faire un put. et le destroy, ça va faire un... Donc tout ce qu'on a à faire, c'est quelle est l'URL. L'URL, lorsqu'on va créer notre modèle, ici, on étend le modèle backbone, ce qu'on va dire, c'est l'URL root, c'est la base URL de notre application, qu'on récupère d'une manière ou d'une autre, qui me confie, et puis, l'adresse de ma ressource. Et donc, à partir de là, la communication avec le serveur se fait super facilement. Ça, c'est quand on est dans un... dans un... dans un contexte REST FULL. Mais, contrairement à ce que certains pensent, on peut dévier un peu ce sujet. C'est-à-dire que, si on n'est pas en full REST FULL, en full REST, pardon, on peut décider de détendre, en fait, de détendre la fonction PARSE en disant, t'occupe pas de PARSE et la réponse, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc, par exemple, je vais sauver un modèle et je sais que je vais en récupérer un autre. Donc là, je dis, ne fais rien d'automatique, c'est moi qui vais gérer ça. Et dans ma vue, lorsque je vais sauver mon modèle, je vais lui dire, en cas de succès, tu vas faire un traitement et en cas d'erreur, tu vas faire un autre. Et donc, dans le self-success, la convention, c'est que la fonction va prendre en paramètre le modèle et la réponse qui a été récupérée du serveur. Et donc là, on peut traiter la réponse telle qu'elle et derrière, faire nous-mêmes, là, dans ce cas-là, la gestion des événements. Et on peut aussi gérer les erreurs aussi facilement. Si tu permets, Laurent, parce que tu es passé un peu vite sur une gêne que personnellement, j'adore, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas ce passe. En fait, si je sauve un objet et que le serveur envoie une réponse, elle va être utilisée pour mettre un jour l'objet. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est super utile. Exemple typique, je crée un objet côté client, je le sauve, le serveur lui associe un ID, enfin le complète, il n'a qu'à le renvoyer et avec zéro ligne de code écrite, mon modèle est mis à jour. En fait, c'est vachement pratique. Voilà des tips pour organiser son application. Ici, en fait, on a une application Maven, hyper classique, donc le main, le java, les ressources et toutes nos webapps dans le répertoire webapps. Et ce qu'il y a à faire, en fait, c'est structurer notre code JS. Un répertoire pour toutes les librairies qu'on veut mettre. On va voir comment on peut en ajouter et gérer tout ça avec WireJS. Nos modèles, on les met dans un répertoire modèle, les vues dans un répertoire vu. Et les templates, on les met en dehors, les templates, on les gère dans un autre répertoire. Les templates, c'est du HTML avec tout le langage de template. Ici, on voit trois fichiers, le même qui va, en fait, lancer l'application, le routeur, on va voir plus tard ce qui permet de router notre application et notre navigation dans notre application. Et le module JS, on va le voir tout de suite, je crois, sur l'organisation des dépendances avec RecoerJS. Backbone est modulaire, donc on a besoin d'un composant externe si on veut gérer de l'injection de dépendance, il n'est pas fourni avec Backbone. Et Require, c'est l'implémentation de référence de la norme AMD, donc chargeur asynchrone de modules pour JavaScript, qui, je pense, est en train de s'installer comme standard de fait. qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet d'une part de simuler d'un import en Java et comme en fait en JavaScript absolument tout est objet, ces choses qu'on va importer qui seraient des classes en Java vont être des objets en JavaScript, il n'y a rien d'autre. Et une fois qu'on peut injecter des objets, je peux aussi utiliser RequireJS pour simuler un script. En tout cas, ça m'a permis assez bien de faire passer le concept auprès de l'équipe. Donc, syntaxiquement, ça ressemble à ça. Je définis un module ici et donc, c'est un morceau de code réutilisable depuis ailleurs. Donc, ce module est lui-même client de trois modules Backbone, jQuery, Narscore qui sont mis à sa disposition dans ses variables locales et il exporte. Ici, ce module-là, c'est plus l'équivalent d'un bin spring que l'équivalent d'une classe puisqu'il exporte une instance. Ce n'est pas une classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que RequireJS est relativement récent donc la plupart des libres historiques ne supportent pas encore. JQuery y est venu. Bon, ça vient mais on n'y est pas. Il y a un mécanisme qui existe pour frapper les libres existants sans avoir à intervenir sur le code. Donc, l'écosystème potentiellement accessible est vaste. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on centralise la déclaration des modules disponibles dans un fichier. On y reviendra dans un instant. Donc ici, je donne un alias, donc le module Backbone, en fait, voilà, on est disponible sous ce chemin-là et si j'ai besoin de débuguer, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans Backbone, je peux toujours utiliser la version non minifiée et comme c'est un module non requirifié, avec cette petite déclaration, voilà, j'explicite qu'il a besoin qu'Underscore et Query soient déjà disponibles et qu'il met son module à disposition du monde entier par Internet Global. Et Laurent ? Non, c'est toujours moi. Je pense qu'on reparlera de ce fichier un peu plus tard. Donc le résultat de tout ça, en fait, c'est qu'avec Require Underscore, un fichier JavaScript, ça ressemble pas mal à un fichier Java et donc ça aussi, ça nous a aidé à réutiliser les intuitions des développeurs. Finalement, on a en haut quelque chose qui ressemble pas mal à des imports. Ici, on a un héritage qui ressemble beaucoup à l'héritage de classe, donc il n'y a pas besoin de maîtriser l'héritage de prototypes de JavaScript qui est intéressant mais qui ne peut faire peur. Donc voilà, ça c'est le backbone qui nous l'apporte avec essentiellement trois classes de base, une pour le modèle, une pour les vues et une pour le routeur. Donc on a un objet JavaScript qui commence par une collade qui finit par une autre qui est pour tout ce qui est sur l'instance, donc les méthodes d'instance ou des variables d'instance et on peut aussi décrire un équivalent de méthode de classe qui sera disponible directement sur l'objet MyView et non pas sur des instances de MyView. Ici par exemple j'ai utilisé une méthode de classe pour donner accès à un single autre. Le routeur dont on parlait à l'instant, lui son travail c'est de garder en synchro l'URL en haut de la page et le contenu affiché dans la page. Tant qu'on était côté serveur ça marchait tout seul et d'un coup on a une requête au serveur au chargement de l'application et ensuite plus que des requêtes à j'axe. Donc si on fait rien l'historique ne va plus bouger. Or un bouton back c'est bien pratique ou les groupmarks c'est bien pratique. Donc c'est ce composant-là qui va gérer ça. Je définis une route ici c'est un fragment d'URL on peut variabiliser aussi on peut avoir des queries par amateurs et c'est mappé vers un callback donc une fonction qui va recevoir les variables et qui fait ce qu'il faut c'est-à-dire normalement elle va demander à une vue de s'afficher. Ça c'est le pendant l'utilisateur à entrer une URL où on réagit correctement et de l'autre côté il va falloir que quelqu'un mette à jour les URL. On est en backbone tout est explicite donc le schéma qui marche bien c'est les grandes vues celles qui représentent une page de l'application mettent à jour l'URL donc elles demandent au navigateur une ligne. Et côté serveur nous on a utilisé Spring MVC alors on peut le faire avec Java 6 et Jacques Serres c'est du reste avec Spring MVC on reste ouvert au paradigme MVC côté serveur donc si on a une appli qui l'utilise déjà c'est bien et puis des fois on n'a pas le choix des fois on n'a pas des serveurs UE6 en prod donc on a un peu contraint là-dessus donc voilà c'est le pourquoi de notre choix sur Spring MVC donc ça permet d'avoir la couche d'abstraction entre le client et le bac de votre application et puis exposer facilement des services rest en JSON avec Jackson ça se fait magiquement on va voir ça tout de suite on l'a vu tout à l'heure si on veut si on a des si on a une application qui n'est pas orientée reste ça permet aussi d'avoir une couche qui va orienter reste un peu plus reste de notre application et puis ça permet aussi de gérer la sécurité côté serveur donc voilà à quoi ressemble le code donc c'est juste le contrôleur c'est un contrôleur MVC et ce qu'on va lui dire on va lui indiquer je ne sais pas si vous vous souvenez l'URL de notre modèle ça va être l'URL MyRessources et puis la méthode la méthode HTTP associée à notre méthode de la classe donc c'est hyper simple derrière en fait ce sont des classes MyRessources c'est une classe Java et Jackson va sérialiser ça automatiquement en JSON il n'y a rien à faire c'est super quelques tips pour migrer en douceur votre application elle n'est peut-être pas faite pour être que du MVC client il y a peut-être aussi une partie existante une partie qui est plus statique qui peut rester en MVC côté serveur donc ça permet de bien aussi séparer les deux les deux parties de votre application une qui va être très dynamique côté client par exemple tout un un tunnel de réservation qui va permettre au client de mettre à jour son poignet d'ajouter des services sur son logement etc. et puis de l'autre côté votre site classique qui transmet vos pages vos pages statiques entre guillemets donc ça permet de facilement structurer tout ça bah une page ah oui j'ai entendu oui il me reste une chose à voir côté côté serveur en fait c'est comment on démarre tout ça bon vous direz un peu comme vous voulez mais un bon départ ça peut être effectivement le HTML de la plate tout bien nous on a pris un boilerplate qui était dans Twitter bootstrap mais il part du même ancêtre en fait on a eu besoin de variabiliser deux trois choses quand même puisqu'on est dans une appli dans un war donc on a un morceau d'URL variable potentiellement donc pour ça on a choisi d'utiliser une JSP qui nous permet de générer les URL pour les ressources donc au sens REST les URL de l'appli web proprement dite et puis toutes les ressources statiques les VS les CSS etc alors on a utilisé tout simplement un div pour accueillir l'affichage de l'application donc ça c'est l'équivalent de les objectes avec lesquels vous insérez du flash et pour démarrer l'appli c'est requirejs qui est à la main ici j'ai un peu l'équivalent d'un application contexte je vais je vais pouvoir notamment injecter des données de configuration dans mes bins ça mine de rien c'est assez pratique dans cet exemple on se contente juste d'injecter des morceaux d'URL pour que le routeur sache générer les bonnes URL d'affichage comme je disais il y a une partie variable et pareil pour l'accès aux ressources REST mais on peut injecter beaucoup de paramètres de config comme ça et c'est utile ici on va charger le fichier dont je vous parlais tout à l'heure que je vous montrais tout à l'heure qui contient la liste des modules récolaires et le bitstrap proprement dit le lancement de l'application c'est une ligne on charge requirejs en lui disant que le premier module à lancer c'est mail sans grande surprise va initialiser l'application lancer le routeur et puis l'afficher la première fois pour arriver sur cette GSP il y a un petit point technique on a plein d'URL qui vont un peu vous tirer à l'application puisque justement on veut refléter l'état de l'application dans l'URL tiens on n'a pas vu ça dans le démodal je vous montrerai à terre bref on a plein d'URL et pourtant on veut qu'elles aboutissent à la même GSP donc on pourrait faire ça via un contrôleur MVC éventuellement sinon juste l'URL rewriting ça fait très bien le job aussi donc nous c'est ce qu'on a utilisé donc toutes les URA de l'appli aboutissent à même GSP et comment industrialiser tout ça puisque nous sommes développeurs nous ne sommes pas bricoleurs et donc nous voulons des tests unitaires et si possible on aimerait bien réutiliser l'usine de DevJava qu'on a déjà et on peut le faire Jasmine c'est un peu le standard donc on l'a utilisé aussi je passe rapidement en fait juste pour dire que c'est qu'une fois qu'on a fait du Jasmine c'est plutôt agaçant de repasser à Gminit parce que les tests sont ultra lisibles en général c'est une tradition BDD que l'exécution des tests produit aussi ultra lisible donc ça fait plaisir il existe un plugin le Jasmine qui embarque directement le JavaScript de Jasmine et qui permet d'intégrer ça de façon assez transparente dans un build Java donc soit on peut le lancer en mode d'adresse par exemple pour intégrer dans l'usine de dev petit défaut le browser est remplacé par HTML unit donc relativement pauvre on peut tomber sur les limites parfois mais bon on arrive à vivre avec puisqu'on n'est pas là pour faire du test IHM on est là pour faire du test unit et puis sinon le load interactif super pratique je lance cette ligne de commande et à partir de là tous mes fichiers sources JavaScript sont scannés et donc j'ai cet écran-là avec probablement du rouge parce que je suis en train de développer je fais mon petit développement j'ai écrit un test je fais refresh et automatiquement le changement du fichier est pris en compte donc c'est très souple très rapide et puisqu'on a un plugin Maven qui en plus génère un fichier au format sur Fire l'intégration dans Jenkins se fait quasiment toute seule donc on a aussi les rapports de tests dans l'usine de dev rapidement on a trouvé un outil de couverture ça s'appelle Saga ça s'est exploré exploité les résultats de n'importe quelle runneur mais notamment ça s'intègre très bien avec Jasmine et donc on peut avoir une vue d'ensemble de couverture ou d'un clic on peut zoomer sur un fichier et voir quelle ligne on a découvert ce n'est pas honte à nous il n'y a pas grand chose de couvert ça et donc ça aussi ça s'intègre dans l'usine de dev avec quelques ajustements donc le plugin génère ce fichier HTML il génère aussi un rapport point date qui est au bon format pour être exploité par Sonar sauf qu'il n'a pas le bon nom et que pour l'instant Sonar ne sait pas importer le fichier avec ce nom là et le plugin ne s'est pas généré avec un autre nom donc il y a une petite étape m'a donné en plus à insérer pour renommer le fichier à priori le développeur s'agré est motivé pour changer ça sinon on peut j'en s'est pas voilà on a déjà fait le tour on a été super rapide du coup à bout de jouer en fait on vous donne un peu un peu un take away mais voilà avec Backbone vous pouvez structurer votre code Java grâce à Backbone intégrer des devs JavaScript dans un environnement Java c'est très dans une équipe qui n'est que Java c'est très facile de les faire migrer vers ça ils ont rapidement les points de repère en deux semaines ils font des user stories ça va très vite ça s'attèque très bien avec la culture de développement on capitalise sur l'usine de développement on permet aux développeurs aussi de se former sur le JavaScript ce qui n'est pas forcément le cas les gens ils bidouillent là ça permet de faire une montée de compétence de l'équipe et d'un seul coup ils s'ouvrent et au JavaScript à la programmation fonctionnelle et puis il y a des déclics qui se font chez certains c'est vraiment intéressant et puis ça s'intègre aussi avec des résistances si vous avez un legacy qui est assez lourd et que vous voulez faire une partie un peu plus dynamique Backbone c'est idéal pour ça c'est super léger et ça permet de bien séparer vos codes alors plus loin pour aller plus loin avec JavaScript et puis on trouve Backbone c'est codé ensemble n'hésitez pas il suffit d'avoir un pionnier dans l'équipe et faire du binomage ou des dojos franchement les gens sont super motivés et la courbe d'apprentissage va très vite tu sais j'irais même plus loin quand tu disais les gens apprennent vite je disais même ils apprennent désagréablement vite parfois je me souviens d'un binomage le gars avait pas été sur l'appli au début c'était le caractère plutôt un peu ralors et donc il se dit tiens mais faudrait qu'on binomage faudrait que je vois comment c'est fait donc première impression et mais c'est propre donc là je suis content et mais c'est propre parce que le JavaScript qu'il connaissait c'est le JavaScript impératif ou la soupe de jQuery qui se bagarre pour savoir qui a le droit de manipuler l'homme l'an dernier voilà donc ça c'est bien et juste après vient la remarque mais au fait je vois que t'as architecturé ton truc de telle façon est-ce qu'on aurait pas intérêt à utiliser le pattern machin et en fait il avait raison l'animal donc c'est pour dire que les intuitions d'un langage elles se transposent super vite donc ça c'est c'est aussi une victoire finalement même si ça fait un peu mal à la mort propre et sinon si on veut aller un peu plus loin quand même JavaScript c'est un langage qui a été fini un peu vite pour être poli du coup le bouquin que j'adore moi c'est JavaScript il est court 150 pages à la louche et en fait il délimite un sous-ensemble du langage qui est propre qui est bien à utiliser et il indique les recoins obscurs aussi alors c'est pas la bible il y a un ou deux points discutables mais ça fait vraiment ça fait un super point d'entrée sinon Elocom JavaScript en fait je l'ai jamais lu par contre j'ai lu Smooth Coffee Script qui est une traduction en Coffee Script du bouquin qui est extrêmement progressif extrêmement didactique et interactif en plus il existe en version web gratuite donc sauf si la traduction en Coffee Script est ce qui a mis toute la valeur c'est un bouquin à recommander et si on veut aller plus loin alors là c'est le pavé par contre j'ai un script pattern c'est 250 pages denses et super intéressantes il y a quelques tutoriels aussi le ToDoMPC qui recense en fait tous les frameworks javascript mb et quelque chose donc si vous voulez voir si vous voulez voir un peu tous les autres frameworks que les comparer je vous conseille il y a Adobe qui a aussi un tutoriel sur sur la gestion de sa cadre ça peut être intéressant aussi et puis il y a un autre exemple qu'on a montré tout à l'heure qui est sur GitHub et puis après toutes les docs des librairies qu'on a qu'on a utilisées elles sont super bien faites elles sont accessibles en ligne c'est super facile on l'a ouvert tout le temps quand on code et c'est super pratique gardez à sauf votre oreiller ou plutôt non enlevez l'oreiller voilà est-ce que vous avez des questions je vais répéter l'attribut d'un attribut le change ça marche pas c'est le genre de chose qui est très désagréable parce qu'on se retrouve vraiment bloqué qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? c'est toujours pareil alors la question c'est dans Backbone un attribut d'un attribut ne gère pas est-ce que dans un modèle l'attribut d'un attribut gère la gestion d'événements c'est toujours pas le cas je crois pas que ça soit d'actualité dans la suite non en fait il y a plusieurs on m'entend non ? je crois pas très bien en fait il y a plusieurs approches je vais cliquer ton truc il y a plusieurs approches possibles l'une c'est par des plugins Backbone existe depuis un certain temps et donc il y a un écosystème de plugins riches de tête il y a au moins trois solutions qui gèrent les modèles indiqués une deuxième approche c'est le dev maison j'ai testé c'est pas si compliqué mais à mon avis ça en vaut pas la peine finalement assez souvent aussi c'est un smell dans l'application je me suis rendu compte que quand j'avais envie de faire des de répondre à un événement qui est profondément fou dans le modèle c'est quasiment l'équivalent d'une violation de la règle de Mitter je suis en train de faire un machin pour un milieu pour un truc et souvent ça m'incite à restructurer ma vue à avoir des sous-vues qui vont gérer des sous-parties du modèle ça fait pas toujours le job parfois on peut remonter un événement en cascade c'est à dire un modèle qui va écouter des événements sur ses sous-modèles pour les remonter mais c'est à dire si vraiment on peut pas vivre avec il faut prendre le fil j'ai une autre expérience en utilisant backbone require underscore et puis j'ai collé mobile qui est un peu moins qui m'a laissé un peu plus froid dans le sens où il a fallu que je bricole un petit peu de mon côté pour trouver un équilibre entre les 3 ou 4 freins noirs qu'il utilisait sans qu'il y ait de comportement qui n'était pas compréhensible j'ai dû enlever le routeur donc est-ce que là l'agencement que vous avez c'est quelque chose qui est vraiment standard ou est-ce que vous avez été obligé de votre côté aussi d'inventer un petit peu toute l'architecture ou la combinaison des 3 ou 4 freins noirs que vous avez utilisés non non enfin déjà backbone et underscore c'est fait pour marcher ensemble donc il y a très peu de choses sur require c'est juste une gestion d'indépendance des javascript on l'a vu on arrive à centraliser depuis l'économie assez facilement toutes les dépendances non on n'a pas de ma mémoire non on a utilisé vraiment peut-être que le problème venait que mon application en fait a été embarquée c'est une application mobile avec les jeux comme mobile sur fond de gap mais en tout cas j'ai pas trouvé de littérature qui montrait justement toute l'architecture que vous avez planté et je trouvais ça un peu dommage on a vraiment pris des trucs de base on n'a rien rien à inventer c'est moi qui ai frappé les premières briques de l'appli donc j'ai pas j'ai pas copié collé ça depuis ainsi mais je me suis tout simplement laissé guider par les par les frameworks et effectivement ça a pas donné la sensation d'un travail créatif si on aime une approche full stack il y a des frameworks comme rest up je crois qu'il y en a d'autres nous on a préféré pas aller par là parce qu'on aime pas intégrer trop de librairies avant d'en avoir besoin mais c'est possible aussi donc je dirais depuis Require 2 c'est de moins en moins créatif et de plus en plus ça a plus ce temps-là et puis là encore Require EGS ça a presque quelques années et il y a pas mal de communautés autour avec pas mal de plugins qui ajoutent ça il y a quelques qui peut manquer mais encore non il n'y en a pas il n'y en a pas ajouté beaucoup c'est une autre philosophie ça donne le minimum à vous de à vous de structurer votre application comme vous voulez ça laisse beaucoup de liberté et du coup c'est super léger on n'embarque que le JavaScript et qu'est-ce que vous avez testé comme autre possibilité que Backbone JS et qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce qui a fait que vous les avez écartés par rapport à la solution que vous avez finalement prise alors là on n'a pas testé on a pas on a regardé la documentation des différentes des différents frameworks Backbone c'était celui qui avait une grosse communauté derrière une bonne documentation quelque chose qui était assez super léger qui laisse beaucoup de liberté et encore on voulait quelque chose qui s'intègre à du legacy sans embarquer tout ce stack forcément donc voilà voilà en gros les choix qui nous ont fait choisir Backbone je crois qu'on ferait le même choix encore aujourd'hui c'était un peu plus de si loin mais on est plutôt content de notre choix surtout l'équipe adhère bien l'équipe adhère bien ils montent en compétence ouais j'en rajoute c'est juste pour dire qu'à mon avis les développeurs pure java c'est une espèce en voie de fossilisation donc c'était important de mettre un pied dans le monde du javascript et manifestement là c'est parti honnêtement est-ce que ça aurait pu se faire par un autre framework je pense que oui pour le coup je suis assez sûr qu'Angular aurait été une mauvaise idée dans ce contexte là parce que trop magique trop différente et c'est pas pour critiquer Angular en tant que tel mais dans ce contexte là je pense qu'une approche simple c'était ce qui passait bien j'ai une question concernant Rico comment est-ce que vous avez géré la comment dire l'augmentation en taille du projet parce que plus vous allez avoir de modules plus vous allez faire de requêtes à jacques et plus vous allez prendre de paramètres dans les fonctions est-ce que ça risque pas d'exposer justement on a on n'en ajoute pas mais justement ça permet de bien bien réfléchir à ce qu'on va ajouter à notre application franchement il y a il y a underscore Bitcoin Dibode Bootstrap la chose de Bootstrap on a plein de trucs c'est tout voilà donc on n'a pas mis de plugin supplémentaire on n'a pas enfin voilà ça fonctionne on maîtrise on maîtrise voilà toute cette promotion de charge on préfère maîtriser notre code et on préfère voilà maîtriser le volume de notre application j'ai une question en fait sur ce site d'application souvent on charge la page et ensuite on charge les données donc ce qui donne en fait un petit temps de latence entre le chargement de la page et les données est-ce que vous avez trouvé une astuce pour éviter ça et avoir directement dans tout ou c'est tu peux il n'y a pas de solution magique il faut gérer il y a différents contournements on peut mettre il y a un fan machin qui tourne sinon il n'y a pas de solution magique ça veut dire qu'il faut faire quelque chose côté serveur et donc ça veut dire potentiellement du double de l'euro donc si on veut préalimenter on peut et ça passe par la génération de code côté serveur nous ça patine est-ce que dans votre usine d'intégration continue vous avez mimifié au fichier j'ai un script alors pour l'instant on n'a pas fait mais c'est c'est envisagé c'est envisagé vous savez ce qu'on va partir je crois en fait ça c'est out of the box c'est out of the box c'est écrit pour RGS on a un script RGS ça tourne sous note que mon UDD soit sous Linux ou sous Windows ça va marcher pas de difficulté particulière moi ce qui m'intéresserait plutôt c'est d'intégrer Youman parce que pour l'instant on a téléchargé les libres à la main et on les a posés dans le sens tout simple ça nous a permis de marcher pendant 6 mois donc c'est pas non plus faut pas se laisser bloquer en fait c'est vraiment il faut y aller puis après on peut améliorer juste pour rajouter ça prenait moins de temps de copier la librairie que d'installer les homales ou quelque chose ça a été là d'efficace justement une question qui va un peu plus loin par rapport à ça est-ce que vous avez eu l'occasion de tester des plugins maven pour gérer justement les dépendants javascript j'en ai vu un ou deux mais j'ai pas eu jamais l'occasion de tester ouais non j'ai fait pas mal de slides d'exploration au début ça avait pas l'air tout à fait mature donc je me suis dit je repasserais par là un peu plus tard ouais il y a un projet qui vise à la fois à réclarerifier les bibliothèques ce qui est pas forcément indispensable puisque les collègues depuis la version 2 c'est frappé tout seul et à les distribuer sous forme de pomme il n'y avait pas toutes les livres qu'on voulait ou pas des versions un jour alors je me suis dit je préfère aller me servir à la source que prendre ce temps de retard là et aujourd'hui c'est clairement Yeoman qui enfin il y a d'autres solutions javascript c'est le côté javascript qui bouge vite c'est pas le côté modélique donc je suis pas très très optimiste là dessus une autre question par rapport justement aux gestions de dépendance votre application c'est un seul profichier javascript qui va prendre le code applicatif ou vous voulez séparer et c'est géré par Iquoia tout est séparé et c'est géré par Iquoia on charge les javascript à faire mesure du coup chaque javascript est déclaré dans le module .js de l'Iquoia les librairies oui mais pas notre collègue il est géré il est chargé par Bacom d'accord en plus voilà c'est super facile à développer aussi dans le navigateur un des problèmes de de c'est qu'on est obligé d'écrire quand même beaucoup de code c'est pas magique mais à chaque fois qu'on doit créer une vue ou un modèle il y a plein de méthodes à implémenter finalement est-ce qu'il y a des best practices pour minimifier le nombre de lignes de code de lignes de code toi tu n'es pas oui on va tout faire soi-même par exemple on parlait du mapping entre le modèle et la vue enfin le DOM etc on peut faire nous-mêmes nos conventions bon on a pris comme convention dans notre DOM on a des names dans nos éléments et bien dans notre modèle ça va être les mêmes names du coup c'est juste une bête boucle qui va dire voilà dans le DOM je parcours tous mes éléments avec un nom et puis je me jure les ailes donc ce qui est donc faire des conventions comme ça c'est super facile et puis en javascript tu peux faire de la réutilisation de code tu as de l'héritage voire tu peux faire des mixings ça marche assez facilement donc entre guillemets enfin entre gros guillemets on a l'héritage multiple donc ça veut dire que tu grilles pas ton seul coup d'héritage juste pour récupérer quelques méthodes après ouais il y a un certain niveau de copier-coller qui a tendance à s'installer si on fait pas gaffe et ça c'est embêtant le jour où on veut changer quelque chose donc oui utiliser l'héritage on est vraiment bien pour ça j'ai fait une blague-off mais oui c'est comme en Java en fait voilà c'est pour ça quand vous avez une comité de collage à vague ils ont le repère non mais on a un peu plus je reviens sur une question qui a été posée sur la gestion des dépendances sur comment récupérer la télécharge et récupérer les dépendances qu'ils vont avec il y a quelque chose qui s'appelle Bower qui sont des usines sur lesquelles s'appuie l'IOMEN justement pour faire ce travail-là donc en fait avec Bower tu veux dire Bower install jQuery ou jQuery UI et en fait il va savoir qu'il faut récupérer qui dépend de JQuery et il va savoir il va tout récupérer et comme c'est un outil de commande je pense que ça doit être facilement intégral avec ma bonne et du coup avec ma France pour investiguer ce que c'est là et j'en profite parce que j'ai écrit un article sur Google en français donc disponible sur le blog merci si en plus vous répondez à vos questions est-ce qu'il y a d'autres questions ? ils sont fins on gagne encore un tee-shirt oui il y a des tee-shirts si vous voulez bon alors les deux prochaines questions les tee-shirts c'est ça ? est-ce que il y a une question donc vous parliez tout à l'heure que les moteurs de recherche puissent indexer l'application et donc tout ce qui est AJAX il y a des problèmes mais justement il y avait un document qui a été fait par Google en utilisant dans l'URL au lieu d'avoir juste le dièse d'avoir dièse et le point d'estimation et dans ce cas-là quand il voit une URL comme ça il va faire une requête enfin le le parseur Google le robot va faire une requête en passant l'argument à la page le escape fragment et puis une valeur et dans ce cas-là le serveur peut enfin doit générer une page sans JavaScript dedans donc est-ce que vous avez encore regardé ça pour justement être facilement indexé alors il y a longtemps de recherche ou pas ouais je pense qu'on a lu le même document je ne l'ai pas testé dans le backbone je m'attends à ce que ça marche mais je ne l'ai pas testé Google a annoncé récemment que vous allez essayer de déprécier ce mécanisme la remarque c'est qu'apparemment Google a déprécié c'est fini la question c'est à dire comment j'avais une question j'ai une dernière question vous parlez de legacy et du fait que vous avez choisi cette solution parce que vous aviez un problème avec des legacy qu'est-ce que vous avez réutilisé pour le traitement de l'existant ? en fait pas grand chose mais ça nous a permis de bien séparer le legacy donc avec un sprint MVC côté serveur de la partie on va dire plus dynamique MVC côté client et d'avoir une application enfin une même application avec du code bien séparé et donc ne pas s'interagir donc ça permet de bien structurer et à la rigueur de pouvoir même migrer une partie de l'une à l'autre c'est facilement je sais pas si j'ai répondu à la liste c'est voilà enfin on vous demande quel est l'intérêt de faire une genre d'application MVC côté client je crois pas au tout MVC côté client il y a des parties qui sont pas nécessaires pour ça typiquement si vous avez une gestion d'un blog la partie de rédaction d'un article c'est quelque chose qui est hyper dynamique ça c'est tout à fait intéressant d'avoir un client dans la suite mais après une fois que l'article est publié le fait d'afficher l'article dans votre blog ça peut être une page qui est générée du côté serveur et ça sera très efficace donc à vous de choisir les bons papiers je vais vous poser une question en fait l'assistance l'assistance c'est est-ce que nous on est assez enfin on est assez fiers parce qu'on a réussi à faire monter en compétence l'équipe Java et à rassurer aussi les décideurs c'est-à-dire que les décideurs ont dit ok d'accord c'est pas mal c'est léger ça fonctionne et du coup toutes les appuis internes de l'entreprise vont vers cet âge là donc ceux qui sont là est-ce que ça est-ce que ça vous a rassuré sur le fait que ouais on peut faire du MBC côté client et de l'intégral du legacy 2, 3 non c'est la est-ce que vous m'entendez si vous m'entendez pas je vais parler fort c'était la dernière question je vais prendre dans leur Twitter et le mettre sur le site du Paris Jog et vous pouvez peut-être communiquer avec eux comme ça oui je sais pas si tu veux un autre moyen pour que les gens puissent donner des visions on rentre Twitter c'est très bien je vais prendre des deux comptes Twitter et les mettre sur le site du Paris Jog pour la soirée sur leur profil sur le site du Paris Jog alors n'oubliez pas s'il vous plaît de ranger alors il y a Charles qui veut dire un mot n'oubliez pas de ranger vos chasses s'il vous plaît vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage FR ?